Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro consacré à la revue de la presse sportive. Nous allons démarrer cette revue de presse avec le Codien Sade qui revient largement à sa une sur la prochaine saison de Ligue des Champions. En effet, l'UEF va procédé cet après-midi au tirage en sorte des groupes pour la saison 2022-2023 de la plus préciseuse compétition des clubs européens. Logé dans le Pau 1, le Bayern Munich de Sadio Mane pourrait être dans le même groupe que Liverpool, Chelsea, Barcelone, Juventus, Atletico Madrid ou encore le FC Séville. En outre, le Codien Sade, Saint-Ros, sur les difficultés de la carrière du Coluberté, a s'adapté à la Premier League. Pour rappel, le défenseur sénégalais a été exclu le week-end dernier lors du naufrage 3-0 du Blues de Chelsea sur la plus de liste du United. On passe maintenant au Codien Record qui consacre sa une aussi au tirage en sorte des groupes de la Ligue des Champions. Le journal fait en outre l'état du démenti apporté par Keita Baldé sur son soi-disant transfert à Arleili. L'attaquant international sénégalais a déclaré que tout ce que je disais sur lui était totalement faux. Nous allons terminer avec le journal Rémi Sport qui nous apprend qu'il se gagne à demander une faveur à Campos, le directeur sportif du PSG. En effet, les négociations entre le milieu sénégalais et son ancien club de Verton sont à un point mort. La raison, le club de la capitale réclame une indemnité de transfert aux Anglais, alors que Ghana aimerait être libéré de son dernière année de contrat pour s'engager gratuitement avec les Tofis. Rémi Sport nous apprend également que Leicester s'intéresse au profit du défenseur sénégalais Artu Diallo pour remplacer Wesley Fofana en partance vers les bousses de Chelsea. C'était tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle revue de la presse.